C'est le livre le plus diffusé de l'histoire. Plus de 400 millions d'exemplaires en 2009, traduits dans plus de 700 différentes langues, chaque année en France, ce sont 300 000 bibles vendues. Pendant 10 jours, le 115 accueille cette exposition pour le moins inhabituelle. Pas souvent ce que les personnes veulent découvrir ou redécouvrir. Initié par Fred Ignès, pasteur à Saint-Quentin, le but est de faire découvrir, ou plutôt redécouvrir, les 60 livres qui composent cet ouvrage. Notre désir, c'est vraiment à travers cette expo de faire connaître ou de refaire découvrir ou redécouvrir la parole de Dieu. La Bible qui fait quand même partie du patrimoine français. Beaucoup de gens ont la Bible, mais au fond, est-ce qu'on la lit encore ? Est-ce qu'on connaît le contenu de la Bible ? Et notre désir en tant qu'association chrétienne, c'est vraiment de faire découvrir la Bible et faire découvrir le contenu de la Bible. Écrite en 16 siècles, l'objectif est aussi et surtout d'aborder les aspects historiques sur la création de la Bible. Celle-ci, par exemple, date du 17e siècle. On y trouve également cette reproduction de presse du 15e siècle, en quelque sorte l'ancêtre de nos imprimantes modernes. Alors l'idée, c'est de faire découvrir le contenu de l'Ancien Testament, l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël, son peuple qu'il avait choisi, et après le contenu du Nouveau Testament avec la venue d'un Messie, Jésus-Christ, qui va venir et il y a plus de 1000 prophéties qui se trouvent dans l'Ancien Testament, qui annonçaient la venue d'un Messie dans le Nouveau Testament. L'exposition se divise en six parties, allant de la culture de la Bible jusqu'à la crédibilité de ses textes. Une exposition ouverte jusqu'au 5 avril.